Et salut tout le monde, je vous retrouve avec une autre partie de mes chroniques en retard sauf que cette fois je n'avais pas le précédent sur le titre tout simplement donc pour une fois je vais laisser un peu de place ici parce que le premier livre dont je vais vous parler c'est un livre que ma mère m'a prêté donc que je n'ai plus avec moi il s'agit de la saga, ou plutôt de la trilogie, le cycle des 7 de Nora Roberts c'est à la fois du fantastique avec de la romance comme d'habitude face à Nora Roberts, sans romance ce n'est pas Nora Roberts du coup qui se décline en 3 livres différents il me semble qu'il y a Le serment, je ne me souviens plus des titres des autres il y a La pierre païenne pour le dernier et il y en a un des deux qui ne me vient pas là ça ne me vient pas donc quoi qu'il arrive vous pouvez retrouver sur mon blog Les chroniques par Tom que j'ai séparé pour pouvoir vous donner plus de contenu là je vais pouvoir vous parler de la saga en entière saga que j'ai ma foi beaucoup appréciée puisque la partie fantastique est franchement très bien faite on se retrouve dans un univers avec tout simplement tout ce qui est un peu esprit et retour à la chasse aux sorcières du Moyen-Âge dans une petite ville aux Etats-Unis et trois enfants qui font un pacte de sang au mauvais endroit et qui libèrent ce qu'il ne fallait pas libérer et tous les 7 ans il se passe de gros événements vraiment très... comment dire... de niffes juste au niveau de la ville en gros c'est une sorte de mini apocalypse sur place et cette partie là est vraiment très bien faite il y a juste la romance puisque c'est sur trois tomes on voit un peu vite qui va finir avec qui dès le premier tome moi j'ai déjà senti ce qui allait se passer bien qu'il y ait des détails en gros ça t'est à prévoir qui allait partir avec qui c'est juste le petit côté qui me dérangeait un peu dans l'histoire même si la romance en soi est pas mal faite puisque c'est un peu... c'est un peu parce que j'ai l'habitude de lire ses livres tout simplement je vois comment elle va amener les choses sinon la partie fantastique est extraordinaire le méchant est incroyable on se retrouve avec des petits flashbacks etc du passé qui explique pourquoi c'est tombé sur les trois garçons en question et plein d'autres choses puisqu'il y a trois filles également donc je vous invite fortement à aller le lire nouveau livre que j'ai terminé et dont je vais vous parler il s'agit de Les Sœurs de la Lune enfin de la saga Les Sœurs de la Lune donc le premier tome Witchling de Yasmine Galenor donc cette fois aux éditions aux édictions Milady pour pas changer donc ce livre était pas trop mal j'ai juste eu beaucoup de mal à me mettre dedans au début dans le sens où il m'a fallu un peu comme le premier Meg Hamas ça m'y a plu donc comme je vous ai dit ça a mis beaucoup de temps un peu comme le premier tome de Maeve Regan j'ai pas encore lu le 2 d'ailleurs parce que c'est assez plat en fait ce qui se passe au début la mise, enfin la présentation des personnages de l'intrigue etc je la trouve plutôt longue bien que contrairement au Maeve Regan je n'ai pas de personnages que j'ai envie de trucider concrètement les personnages principaux je les trouve agréables mais c'est juste la mise en pli après quand on arrive au dernier tiers du livre là ça s'accélère on voit vraiment qu'il y a une perspective pour la suite l'action vraiment se met en place le sujet est intéressant et ça promet quelque chose de palpitant pour le second tome sachant que chaque personnage a ses particularités que ça se passe à la fois dans un monde imaginaire donc dans l'autre monde dans l'autre monde comme dans pas mal de livres quand on parle d'un domaine un peu féerique et dans le monde des humains avec bien sûr un ennemi commun voilà sauf que bien sûr les humains ne voient rien et le monde des fées ne fait rien résultat il y a toujours une poignée d'irréductibles qui va tout faire pour sauver les mondes donc voilà ce qu'on nous promet dedans le premier n'est pas top enfin du moins il y a beaucoup, beaucoup mieux mais par contre j'ai hâte de prendre la suite et de la lire pour vraiment savoir ce que va donner la saga en elle-même puisque je ne juge jamais une saga juste pour son premier top ensuite j'ai terminé le deuxième tome de Signe Noir par Rachel Mead donc aux éditions Milady également vous verrez le prochain livre ça sera la même édition donc j'ai vraiment apprécié ce tome là on se retrouve vraiment dans le monde des fées avec notre héroïne qui se retrouve dans la panade puisque concrètement elle va se faire enlever puis elle va se retrouver à gérer le monde son monde et le monde des fées sachant que voilà il y a toujours des histoires compliquées puisqu'elle n'aime pas le monde des fées même si c'est le sien et qu'elle est reine d'un monde sauf qu'elle est obligée d'y aller sinon ce monde meurt du coup et bien elle y va régulièrement en reculons on va dire ce qu'il y est mais finalement elle ne va pas forcément y aller tout le temps en reculons vous allez comprendre pourquoi sachant que cette fois son ennemi ne sera pas forcément que chez les fées mais peut-être du côté des humains également donc moi ce que je vous conseille c'est de lire cette suite de commencer par le premier évidemment puisque j'ai adoré ce livre vous retrouvez également sa chronique sur mon blog et surtout j'ai déjà acheté le 3 et le 4 comme ça j'ai les derniers tomes de cette saga qui est déjà terminée et je vais pouvoir les lire tranquillement et vous voulez réellement ce que je pense de la saga en entier pour l'instant je l'aime énormément et là on arrive à un livre que je ne pensais pas lire un jour c'est le premier tome de la confrérie de la dague noire donc l'amant ténébreux de J.R. Ward aux éditions Milady comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui ma foi n'était pas trop mal ce que je veux dire par là c'est que j'avais peur de le lire parce que moi quand la romance c'est que de la romance c'est beaucoup de mal puisque c'est pas mon style de lecture favori on va dire ce qu'il y a mais l'entrée qu'il y a autour entre les vampires et les chasseurs de vampires pour ne pas changer et pas mal faite en plus les méchants ont un potentiel assez énorme à développer sachant que ce sont des méchants qui ne sont pas habituels puisque ce ne sont pas réellement des humains bien qu'ils l'étaient avant mais plutôt une espèce de secte de tueur de vampires et cette fois ce ne sont pas les vampires les méchants mais cette satanée secte sachant que les vampires cette fois préfèrent quand même rester dans leur coin pour s'occuper de leurs problèmes bien sûr odieux de vouloir mordre qui va même s'ils le font de temps en temps pour se nourrir mais vous verrez que c'est pas leur nourriture favorite au final puisqu'ils ont des besoins différents que les vampires habituels donc moi ce que je vous invite c'est à le lire moi j'ai hâte d'acheter le tome 2 et de pouvoir lire la suite après je sais que c'est une saga très longue il me semble qu'il y a déjà pas mal de livres qui sont sortis donc j'espère que je ne m'en lasserai pas si jamais c'est des schémas récurrents qui se répètent puisque c'est une saga avec le premier tome on va suivre deux personnages entre guillemets un couple le prochain tome on suivra un autre couple en espérant bien sûr qu'on va retrouver certains enfin on va retrouver les autres personnages puisque c'est à la scène du même groupe ce qui fait qu'on voit l'avancée de l'histoire puisque ça se fait dans le prolongement mais c'est vrai que moi ce genre d'histoire me fait très peur puisqu'en général j'apprécie le premier tome et beaucoup moins les autres donc à voir ce que donnera le tome 2 et bien voilà ce petit update est terminé il a été assez court je pense que j'ai été assez concise vous retrouverez en barre d'informations le lien pour mon blog mais aussi sachez qu'actuellement je suis en train de migrer mon blog sur un blog que j'héberge moi-même pour pouvoir faire plus de choses notamment une newsletter ça paraît tout bête mais voilà donc pour l'instant je n'écris pas beaucoup d'articles puisque j'espère pouvoir lancer le prochain assez rapidement et vous passer tout simplement le lien du prochain de mon blog sachant que ce sera exactement la même chose sauf qu'on enlèvera le port presse qui est à la suite mais voilà sur ce je vous dis bonne lecture et à bientôt c'est parti ...